On retrouve Marion, Nina qui filment, Emma et Yelena, Nicole, Sophie qui vont passer le flambeau d'une génération à l'autre sur notre corps nous-mêmes. C'est une adaptation d'un livre qui a été fait par un collectif de femmes à Boston à la fin des années 60, publié en 1971 et on a aujourd'hui avec nous deux des adaptatrices, donc Nicole et Sophie, qui nous font le plaisir d'être ici. Pour faire vivre un petit peu ce livre, on va décrire une des photographies du livre tout d'abord. On la trouve à la page 22 de mon édition. C'est une image, une photo qui nous a interpellé, plusieurs, qui m'ont interpellé, puisque c'est un point de vue dont on a peu l'habitude. C'est une photo d'une femme qui regarde son sexe à travers la glace. Ce qui m'a frappée dans cette photo, c'est le relâchement du corps et un point de vue dont on ne voit jamais avec une poitrine et un ventre qui tombent. Quand on est la tête vers le bas, on a le ventre et les seins qui tombent. Je me disais que c'était une belle image qu'on ne voit jamais. Il y a une deuxième photo aussi sur laquelle on voulait un peu revenir, qui se trouve à la page 147, dans le chapitre sur l'avortement. Là, la photo, la description est assez rapide. On voit deux femmes, dont une qui est allongée sous une couverture. Donc, vu le titre du chapitre, on peut imaginer vraisemblablement que c'est avant ou après un avortement. Et en fait, elle est avec ce qu'on pourrait croire une copine ou sa copine. Et elle se sourit et elle rit même. Et c'est vrai que c'est une image qui est très inhabituelle aussi, et d'autant plus quand on parle de cette thématique-là. Et ce qu'on se disait aussi en regardant la plupart des illustrations, c'est qu'en fait, les femmes rient beaucoup dans ce livre. Les femmes sourient beaucoup. Et surtout, se sourient beaucoup entre elles. Il y a une forme de bienveillance assez extraordinaire qui traverse toutes les illustrations. Dans le livre, il y a beaucoup de témoignages. Et au-delà de... A contrario, on pourrait croire que ça pourrait individualiser et diviser. Mais au contraire, cette façon d'avoir tous ces témoignages réunis, ça donne un peu une sorte de voie collective qui est très puissante et très inclusive, en fait, de l'ensemble des femmes autour de ce qui leur est commun, à savoir leur corps. L'autre jour, je prenais un bain avec ma fille, qui aura bientôt trois ans. J'étais allongée, elle était assise entre mes jambes. Elle me dit, maman, tu n'as pas de pénis. Je lui réponds, non, tu as raison, les hommes ont un pénis, mais les femmes ont un clitoris. Tout allait bien. Puis elle ajouta, maman, où est ton clitoris ? Bon, que faire ? J'ai respiré un grand coup, sans doute pour reprendre courage, essayé de ne pas rougir, écarter mes lèvres, et je lui ai montré mon clitoris. Ça n'allait pas trop mal. Veux-tu voir le tien ? Oui. Ça a été toute une affaire pour qu'elle arrive à voir son clitoris par-dessus son gros ventre, surtout quand elle s'est mise à rire parce que j'ai posé dessus mon doigt, puis le sien, sur son clitoris. Au moins, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouverte en ce qui concerne la sexualité avec ma fille que ma mère ne l'était avec moi. Je pense que toute la richesse de ce livre, alors à l'origine du livre américain, c'est effectivement le témoignage de ces femmes, qui ne sont pas des spécialistes, ni des spécialistes médecins, ni des spécialistes d'autres domaines, qui sont des femmes, des femmes vivantes, des femmes libres, effectivement. On le voit à travers beaucoup de photos, et beaucoup aussi par rapport à ces schémas aussi. Alors c'est une méthodologie, mais ce n'est pas qu'une méthodologie, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi une idéologie féministe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que les témoignages de ces femmes, c'est des femmes qui n'auraient jamais pris la parole ailleurs. Parce que justement, ce n'est pas des spécialistes et que la parole des femmes, quelquefois elle est inexistante parce qu'on ne la laisse pas exister, ou alors elle est tronquée, ou alors elle est dans un but commercial ou de beauté, etc., ou de nutrition, enfin bon, ou de sexualité, voilà. Et quelle sexualité ? Mais la parole des femmes, on ne l'entend pas, quoi. On l'entend quelquefois, on l'a entendu, mais quand même, la plupart du temps, il n'existe pas. Donc je pense que vraiment, les témoignages, je pense que c'est l'essentiel et c'est toute la richesse de ce livre. Si on lit les magazines féminins, je pense que dans elle, dans Marie-Claire, dans les magazines, disons, les plus haut de gamme, avec tous les guillemets qu'on veut, il y a toujours des témoignages ou des récits. Bon, on a des raisons de savoir que ces témoignages sont, sinon fabriqués de toutes pièces, au moins complètement arrangés, trafiqués. Et le but est toujours de choquer ou d'émouvoir, mais d'une manière assez malsaine, ou de mettre en avant des situations qui sortent complètement de l'ordinaire, tandis que là, non. Moi, j'ai relu ce livre par rapport à cette émission et il y a quelques témoignages et je trouve ça, alors triste, mais extraordinaire aussi, en même temps. Je trouve qu'il y a quelques témoignages, et c'est pour ça qu'on les a gardés, qui concernent toutes les femmes et qui n'ont pas changé. Notamment, vraiment, les témoignages concernant la découverte de la sexualité, la découverte de la masturbation, la découverte de vivre en couple. Il y a quelques témoignages. Ils sont, je pense, qu'on pourrait les reprendre à l'identique. Oui, bien sûr, et puis ça permet aux lectrices, et là, on est aujourd'hui au cœur de la thématique, de la passation, de la passation de génération en génération. Ce savoir et cette parole féministe qui se transmet, là, ça serait tout un débat riche, moi, à mon sens, mais en effet, on se retrouve dans beaucoup de choses et cette passation qui se fait. Nous avons eu du mal à parler franchement de notre sexualité. Ce fut une rude tâche. Nous avons cherché à établir un climat de confiance afin de nous exprimer et le simple fait d'en parler a déjà commencé à nous libérer. Noter nos expériences, exprimer nos sentiments et nos peurs nous a fait faire un grand pas. Cela nous a permis d'accepter plus facilement notre sexualité et de découvrir des aspects de notre personnalité que nous ignorions. Nous ne nous estimions qu'à travers le regard des hommes et cela se répercutait dans notre vie sexuelle. Le plaisir de l'homme passait avant le nôtre. Le coït devenait le seul but. A la limite, on pouvait se passer de caresses et de jeux. Alors, nous avons redéfini la sexualité. Nous nous sommes mis à l'écoute de notre propre désir et nous nous sommes rendus compte que nous avions nos propres besoins sexuels. Nous avons voulu les exprimer. C'est seulement en sachant se faire plaisir qu'on peut arriver à vivre des relations réciproques et honnêtes. Sous-titrage ST' 501